Le 28 janvier Cousins français, amis européens, compatriotes québécois, amis canadiens et tous les autres, j'espère que vous allez bien. Il y a du monde de partout que je salue, de l'Afrique du Nord, du Japon, de l'Australie même, quelques-uns aux États-Unis aussi, en Amérique centrale. Donc je les salue tous, ces abonnés qui ont le courage de rester même s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Dans la vie, j'ai appris que ce qui est le plus important d'écouter et d'entendre, c'est ce qui ne nous plaît pas. Parce que ce qui nous plaît, ça ne nous sert absolument à rien de l'entendre. Ce qui va nous faire avancer, évoluer, changer, se transformer, c'est d'écouter ce qui ne nous plaît pas. Et je vous trouve courageux si vous êtes encore là. Il y en a plusieurs qui se sont désabonnés parce qu'ils entendent ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et ils réagissent en petits bébés gâtés. Et c'est ce qui fait que ces gens-là n'avancent pas, mais reculent ou font du surplace. Tu ne peux pas évoluer si tu n'écoutes pas ce que tu n'aimes pas entendre. Pendant ce temps-là, il y a une situation tendue, une escalade qui est en train de peut-être mal tourner. On ne le sait pas et on ne le souhaite pas. Et c'est cette situation au Moyen-Orient avec l'Iran, l'assassinat de ce scientifique dont je vous ai parlé et rapporté, qui est maintenant faite la une de tous les quotidiens et les médias. C'est une situation qui est vraiment très dangereuse. C'est un coin du pays, de notre planète qui est vraiment compliqué et tendu. Et ça ne prend pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres. Et là, on a un président complètement détraqué qui a un échec lamentable avec sa politique sur l'Iran depuis quatre ans et qui avait dit qu'il était pour faire tout, tout mieux. Donald Trump a dit qu'il ferait tout, tout mieux, mais c'est le bordel total partout. Parce qu'il n'a rien fait de mieux. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Surtout que des grosses machines, comme le Moyen-Orient, tu comprends? Et son plan n'a absolument donné aucun résultat. Il avait promis de se retirer du fameux programme, l'entente plutôt qu'on avait sur le programme iranien, que plusieurs pays avaient signé sous le leadership des Américains. Ça avait ramené l'Iran dans le giron mondial. C'était bon pour tout le monde, mais Donald Trump, lui, comme son but dans la vie, en tant que président, c'était de défaire tout ce que Barack Obama avait fait. C'était un des plus grands présidents, que tu l'aimes ou pas, de l'histoire américaine, Barack Obama. Et ses accomplissements qui sont là, tu ne peux pas les nier, même si ça ne nous fait pas plaisir. Ils sont là, pareil. Donald Trump s'était donné comme mission de tout défaire ce que Barack Obama avait fait. L'entente sur le nucléaire, c'en était une de ces choses qu'il voulait défaire. Puis il n'a pas fait mieux, il n'a rien fait. Ça n'a rien donné. En plus, il a rajouté plein de sanctions économiques sur l'Iran, qui ont touché seulement la population. Et les Iraniens sont dans la misère, et les Mollahs sont là toujours aussi confortables, avec plus de pouvoir. Donc c'est un échec lamentable, comme à peu près tout ce qu'il a touché Donald Trump en politique en quatre ans. Ça a été un échec lamentable, sauf pour ses chambres de Wall Street. Donc la situation actuelle est en escalade, et là, on apprend ça de Reuters, imaginez-vous. Les ambassades israéliennes sont en alerte après les menaces de représailles de l'Iran. Ça a été publié aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps. Nous rapporte le N12 israélien. Israël a mis ses ambassades du monde entier en état d'alerte samedi, après les menaces israéliennes de représailles suite au meurtre d'un scientifique nucléaire près de Téhéran, a rapporté samedi le journal israélien N12. Un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que le ministère n'avait pas commenté les questions de sécurité concernant ses représentants à l'étranger. L'Iran a blâmé Israël pour le meurtre de Moshin Fakhrizade, décédé vendredi, après qu'un homme armé lui ait tendu une embuscade dans sa voiture. Donc, c'est inquiétant tout ce qui se passe. Et là, tu as les ambassadeurs ou les ambassades israéliennes qui sont en état d'alerte après les menaces de représailles de l'Iran. Et ça, c'est sans compter qu'on a envoyé, déployé le porte-avions USS Nimitz dans le Golfe Persique comme couverture pour les troupes qui tend l'Irak et l'Afghanistan après l'assassinat du scientifique nucléaire en chef de l'Iran, comme on le prétend que l'Arabie saoudite a des réserves sur les frappes, sur les installations iraniennes. Donc, l'armée américaine a déployé le porte-avions USS Nimitz dans le Golfe Persique, nous apprend le Daily Mail aux côtés d'autres navires de guerre afin de fournir un soutien au combat et une couverture aérienne aux soldats qui se retireraient de l'Irak et d'Afghanistan. Le déploiement intervient après que les tensions dans la région se soient intensifiées à la suite de l'assassinat vendredi du haut dirigeant du programme nucléaire iranien. La décision de déployer le Nimitz dans le Golfe Persique a été prise apparemment avant le meurtre du professeur et l'Iran a accusé vendredi, on le sait, Israël. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements, une escalade. On sent vraiment qu'on s'en va vers une escalade avec les 50 derniers jours de Donald Trump où l'Arabie saoudite et l'Israël, comme je vous le rapportais, puis comme nous le rapportaient ceux qui suivent ça, les experts, Israël et l'Arabie saoudite voient comme une espèce de décompte à rebours les 50 derniers jours de Donald Trump qui leur est très favorable, ce qui ne sera pas le cas avec Joe Biden. Donc, l'Arabie saoudite et l'Israël voient l'Iran comme un ennemi commun. Donc, ce n'est vraiment pas des bonnes nouvelles à l'aube de la saison, période des fêtes. Je vous laisse, je termine ma petite intervention en vous rapportant un autre petit fil d'actualité qui nous provient du DNYUZ qui nous dit que le pari d'Israël, c'est le suivant, si l'assassinant ne parvient pas à faire reculer le programme nucléaire iranien, faire exploser un accord est facile. Le fameux assassinat du scientifique qui a dirigé le programme iranien de l'Iran au cours des deux dernières décennies menace de paralyser les efforts du président Biden pour relancer l'accord nucléaire iranien avant même de pouvoir commencer sa diplomatie avec Téhéran. Et cela pourrait bien avoir été l'un des principaux objectifs de l'opération. Sait-on jamais ? Les responsables du renseignement disent qu'il ne fait aucun doute qu'Israël était derrière le meurtre. Il avait toutes les caractéristiques d'une opération minutée avec précision par le Mossad, l'agence d'espionnage du pays. Et les Israéliens n'ont rien fait pour dissiper cette opinion. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a longtemps identifié l'Iran comme une menace existentielle et avait même nommé le scientifique assassiné ennemi national numéro un comme capable de fabriquer une arme qui pourrait menacer un pays de 8 millions d'habitants en une seule explosion. Mais M. Netanyahou, le premier ministre Israël, a également un deuxième ordre du jour. Il ne doit pas y avoir de retour à l'accord nucléaire précédent, a-t-il déclaré peu de temps après qu'il soit devenu clair que Biden ait été élu le prochain président. Donc, peut-être que ça, c'est une façon de mettre des bâtons dans les roues. Je vous laisserai tous les articles, vous irez lire ça par vous-même, mais c'est vraiment fascinant. Donc, ça peut être aussi juste un coup de bluff de la part d'Israël, hein, pour signaler à Biden qu'il n'est pas question que tu retournes. Parce que là, naturellement, avec les tensions qui vont rester avec l'Iran, ça va être assez difficile de retourner à la table des négociations. Donc, beaucoup, beaucoup de... C'est un jeu d'échecs, hein, et on va voir jusqu'où ce jeu d'échecs-là va aller en espérant qu'il ne va pas se rendre jusqu'à un conflit. Je voulais vous partager ça, je sais que ça vous intéresse. Et c'est des liens qui nous font... Tu sais, ça sort de l'ordinaire, ça sort des nouvelles... Genre Fox News ou CNN. J'aime bien tous ces liens-là que je vous partage, puis je sais que vous les appréciez. Je vous reviens avec le dernier coup de Donald Trump qui est complètement aberrant. Vous allez trouver ça. Dans quelques heures, je vous publie ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada